... Bonjour à tous, merci d'être là, un vendredi après-midi plus vieux. Nous allons démarrer parce que le timing va être assez serré cet après-midi avec nos prestigieux intervenants. Dans un premier temps, nous aimerions, au nom du comité d'organisation, remercier la Fondation Apicile en la présence de Mme Nathalie Aulnette. Je vais lui passer la parole dans quelques minutes. Je souhaiterais également remercier les deux doyens des deux facultés de médecine de Lyon, Lyon Sud et Lyon Est, Carole Burion et Girod, pour leur participation et leur aide au financement de cette journée. Un très grand merci à Mme Catherine Pellichon qui nous a permis d'accéder à cet amphithéâtre pour l'après-midi avec la large participation de Chantal Dupré. Merci également à la direction de la communication des HCL qui a conçu le flyer largement diffusé sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, on remercie tout le monde. Donc dans un premier temps, nous allons accueillir nos trois éminents professeurs et docteurs responsables du DU de Méditation Neuroscience de Lyon, Antoine Lutz, Pierre Fourneret, Nathalie Stresson-Bergé. Ah, Madame Lutz, pardon. Je vais aller très vite pour vous parler de la Fondation Impicile dont l'objet est la lutte contre la douleur et vous dire que si vous avez des projets, qu'ils soient de recherche, de formation, d'information, si vous souhaitez qu'il y ait des personnes avec des compétences complémentaires qui interviennent dans vos services, vous pouvez nous solliciter. On apportera une aide financière si on peut. Et une caution scientifique s'il y a des démarches qui sont assez innovantes et donc qui ont besoin d'être un peu cautionnées par les membres de notre conseil scientifique composé de 15 personnes. Voilà, j'avais dit, j'avais promis que j'allais très vite. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site Fondation Impicile si vous avez envie d'avoir des formations en sophrologie, relaxation, hypnose, toucher, massage, toutes ces choses qui font du bien, qui permettent d'adoucir la douleur. Sollicitez-nous et si on peut, on vous aidera. Bon après-midi. Merci beaucoup Mme Holmette. Merci vraiment à Pissile qui nous a permis de tenir cette journée aujourd'hui. Donc moi je vais prendre juste deux minutes la parole. Je suis Nathalie Stéchenberger et je fais partie avec Pierre Fourneret et Antoine Lutz, les organisateurs du DELU de Méditation. DELU de Méditation, c'est... C'est à la fois de la pratique et des sciences appliquées à la méditation à destination du personnel soignant, mais aussi à du personnel non soignant, à des chercheurs, à des philosophes, à des universitaires qui ont des projets, des projets transversaux pour développer la méditation. Donc votre candidature, si vous rentrez dans ces critères, pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas. Et donc la prochaine campagne de candidature est au mois de juin cette année pour un DU qui se passera donc sur deux fois cinq jours en 2020. C'est en immersion complète, c'est comme une retraite. Et c'est vraiment un endroit où non seulement on se ressource, mais en plus on peut bâtir des projets transversaux et avec des personnes, comme on est en immersion, avec qui on peut beaucoup échanger. La deuxième chose que l'on a montée, c'est aussi une UEL, une unité d'enseignement librement choisie pour les étudiants en santé. Cette année, on en a 80 qui sont inscrits sur la faculté de médecine Lyon-Est et Lyon-Sud, Mayotique, Pharmacie, c'est ouvert aussi aux dentaires. Et à partir de l'année prochaine, au kiné. Et là aussi, on leur enseigne les sciences de la méditation. Et ils ont aussi une pratique qui est un équivalent MBSR en méditation ou, pour ceux qui le choisissent, de la sophrologie caïcélienne. Voilà, donc je m'arrête là et je passe la parole à mon collègue Pierre Fouinard. Merci. Bonjour à tous. Dans l'introduction, j'étais censé effectivement parler. Le poste, effectivement, puisqu'on va rentrer dans la deuxième année, il y a des anciens d'ailleurs de la première année, la première année 1, la promotion, qui seront là pour faire, éventuellement, diffuser l'information ou la bonne parole. Simplement, dans la suite, effectivement, de cet enseignement, il y a d'autres D.U. qui se sont mis en place sur le territoire national. Il y a l'initiative du professeur Tran, qui est un collègue pédiatre, qui intervient sur l'université de Nîmes. Il y a eu l'année dernière, une première rencontre des 3, 4 responsables pédagogiques, des D.U. qui existent sur le territoire national. Donc, un à Paris, bien entendu, le D.U. initial et principe de Jean-Gérard Bloch, nous, les Lyonnais, les petits derniers, et puis des collègues de Toulouse, tu m'interrompes si j'en oublie, Nice et Nice. Et l'idée, c'était simplement de pouvoir échanger autour de nos expériences, de nos pratiques, et de savoir si, dans une volonté un petit peu de soutien, ou en tout cas d'enrichissement, on pouvait effectivement continuer. À la fin de cette journée, qui était plutôt agréable à Montpellier, c'est un peu comme la Sabière Ponce-Passe, qui le fait l'année prochaine, et je ne sais pas, de manière un peu... bon réfléchie. Voilà. Donc, nous voilà embarqués pour la deuxième journée, donc, Inter-D.U., qui se déroulera, donc, à Lyon, a priori sur les locaux et dans un amphithéâtre, donc, de l'Université Rockefeller. Le, si vous voulez, d'orce déjà, donc, marqué la date, ça sera le vendredi 26 juin. Vous aurez une information, on essaiera de gérer une forme un peu plus en amont, mais là aussi, ça sera l'occasion d'aller voir un peu les expériences, et puis c'est un très bon creuset pour, encore une fois, avancer dans les projets ou, en tout cas, l'interface. Voilà, je pense que c'est une dynamique qui est intéressante, qui se fait en place. Avant, parce que vous avez compris que je fais l'intermède entre la motivation de Nathalie et surtout notre éminence grise, donc, Antoinus, je voudrais quand même sincèrement remercier les personnes qui ont porté, effectivement, cette journée. Je risque nécessairement d'en oublier, je m'en excuse par rapport, c'est en tout cas Catherine, parce que c'est quand même une suivi ouvrière importante. Méja, donc, Marie-Pierre, Chantal, Claude, Ludovic, qui doit être là-haut. Je tiens sincèrement à les remercier, voilà, Ludovic, parce que, vous avez vu, ça a été dans un contexte aussi avec une ambiance un peu sociétale, un peu irritante, irritative, la question des grèves et tout ça. En tout cas, on y est arrivé, 200 personnes, plus de 200 instituts, c'est ça ? Je trouve que c'est un beau message fort pour nos institutions en santé, quel que soit nos milieux d'exercice, et on est ravis que vous soyez là, et on espère que vous passerez une bonne après-midi. et je donne la parole à Antoine. Merci bien. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Antoine Lutz, je suis chercheur, directeur de recherche à l'INSEM, au LUNATIER, et j'ai 4 minutes, à peu près, pour vous parler d'un projet qu'on essaie de mettre collectivement en place. Ça vient du besoin, d'une part, de pouvoir offrir des formations de méditation dans le monde du soin, sur les différents sites à Lyon, des hospices, et aussi de pouvoir échanger sur tous les projets de recherche en cours. Donc il y a l'idée, on est en train de mettre en place un outil informatique pour pouvoir un peu créer un sort de hub pour que les gens soient tenus au courant des initiatives aussi bien en termes de formation qu'en termes de recherche. Donc il y a aussi un endroit, ça s'appelle l'Institut de Recherche et de Pratiques et de Formation en Méditation, c'est une association qu'on a créée, et on a eu la chance, grâce à Laurent Vézin, de la Fondation ID, qui est vice-président de l'association, et de Cylain Reims, qui aussi dirige la Fondation ID, de pouvoir utiliser un des espaces là-bas pour avoir une salle de formation. Alors, je vais juste rapidement vous dire pourquoi on a fait ça, c'est qu'il y a vraiment un intérêt croissant pour faire des études dans différents domaines scientifiques autour de la méditation, et ça c'est en explosion depuis une quinzaine d'années. Sur le site des Lyons, vous avez commencé à recenser, il y a de très nombreuses études qui sont en cours, je vais juste rapidement en parler de deux, donc là par exemple, c'est une étude qui a été financée par l'Europe, un gros projet, un consortium européen, un financement de maintenant plus de millions d'euros qui a été utilisé pour faire deux études cliniques sur l'impact de la méditation sur le vieillissement, le bien-veillir, et c'est un projet qui est surtout porté par la recherche qui se fait à Caen, notamment avec Pascal Delamilleur qui est un des enseignants, et nous collaboreons à Lyon avec ce projet, notamment pour tout ce qui est analyse de la méditation, et c'est une étude où on a étudié l'impact sur plus de 18 mois d'un programme de méditation qui mélange la pleine conscience et la compassion, et on a toute une batterie de tests pour mesurer les marqueurs les plus avancés sur le vieillissement, en utilisant l'imagerie cérébrale, des marqueurs génétiques et épigénétiques, Père Calimane aussi participe à l'étude, elle en parlera peut-être. Ça c'est un gros projet qui est en cours, le professeur Grelac Salmon qui participe aussi à vos projets à Lyon, et on va commencer en collaboration avec le CHU de Grenoble, une étude sur l'impact de la pleine conscience sur le bien-être des patients épileptiques, donc ça c'est en service avec, on est avec le CHU de neurologie, ici à Lyon, et le CHU de Grenoble. C'est un exemple, il y a plusieurs autres études qui sont en cours, et il me reste peut-être une minute pour vous montrer une esquisse de comment on pourrait aménager la salle à aider, donc pour l'instant c'est un espace un peu vide, où on fait des formations de méditation, par exemple demain on a, avec les anciens du DU, on va faire une journée de méditation intensive, à partir de 2h30 du matin jusqu'à 17h, pour permettre aux gens de se poser, et donc régulièrement on va essayer de poster sur le site de l'IMEDIT des formations qu'on va essayer de mettre en place. Donc là c'est un projet d'aménagement de cette salle, où il y aurait à la fois l'opportunité de former des gens à la méditation, et les petites bulles que vous voyez, c'est des petits espaces pour faire des enregistrements aussi empiriques, d'électrophysiologie ou de comportement. Et Pierre aussi va commencer, dans le cadre d'un institut qui va créer, à utiliser la méditation au Vinatier. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a cet institut qui se met en place, si vous êtes intéressé par être au courant de ça, n'hésitez pas à aller sur le site web, et qu'on commence à rajouter des éléments, et à la pause, il y aura une étape qui vous présentera un petit peu les programmes qui sont en cours, et puis on peut prendre votre contact si vous voulez être sur la newsletter. Voilà, merci bien.